Certains groupes signataires ont décidé depuis un an de ne pas s'associer au processus, en tout cas de quitter la table de discussion. Après ça, nous avons aussi constaté le fait que certains groupes signataires se soient alliés à des groupes terroristes. Je pense que ceci s'est fait surtout suite aux actions qui étaient engagées par le gouvernement du Mali, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, pour prendre possession des emprises qui devaient être laissées vacantes par l'aménagement. Malheureusement, les échanges avec nos frères, il a toujours été indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans une confrontation militaire autour de ces emprises, parce que nous sommes dans un processus de paix et non un processus de partage de territoire. Et il y a eu des attaques meurtrières contre les forces de défense et de sécurité, mais aussi contre les populations civiles, y compris l'attaque du bateau, qui a été clairement revendiquée. Et tous ces incidents qui se sont passés aussi nous ont confortés dans cette décision qu'il faudra que nous puissions nous parler entre nous Maliens pour trouver la solution. Parce qu'au bout du compte, on est arrivé à un moment, on s'est même rendu compte que l'accord est devenu pratiquement un instrument entre les mains d'autres pour pouvoir soit déstabiliser notre pays ou entreprendre des initiatives qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des Maliens. Chaque accord a eu certainement des avancées, des difficultés, et nous espérons que dans cette approche inclusive, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi de contribuer aux différents processus de paix pourront être là, mais ceci n'est possible, naturellement, que s'il y a un État. Un État qui contrôle son territoire, qui ait une armée qui puisse assurer la protection des personnes et des biens. Parce que aussi, on ne peut pas, justement, c'est les parties du pays qui n'étaient pas sous le contrôle de l'État, ce sont ces parties qui étaient utilisées pour des activités criminelles ou favoriser le terrorisme. Je suis sûr qu'aucun de vos pays n'acceptera que le pays ou une partie du pays soit prise en otage par un groupe. Parce que le Mali nous appartient tous. Mais aucun Malien n'a plus de droits sur une partie du territoire qu'un autre Malien. Son excellente job a également donné des éléments d'appréciation sur le retrait du Mali de la CEDEAO. Vous savez, ici, c'est d'abord le pays du président Maudibou Keïcha qui a mis déjà depuis la première constitution du Mali que notre pays est prêt à abandonner toute ou partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Et cet engagement a été constant dans toutes les constitutions du Mali. Notre génération et la génération qui vient après nous ne sera pas celle qui va mettre fin à ça. Pour nous, l'idéal panafricain est toujours là, mais cet idéal a été quelquefois travesti ou extraverti ou instrumentalisé pour d'autres agendas. Je pense que c'est ce travestissement que nous dénonçons et non l'idéal lui-même. Toute organisation est d'abord bâtie sur des règles. Parce que s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'organisation. Et l'organisation, sa survie, c'est de pouvoir travailler dans le cadre des accords. Parce que les textes qu'ils ont, c'est les textes que nous avons ratifiés qui leur donnent ces pouvoirs. Et souvent, nous avons abandonné notre souveraineté pour donner à ces organisations pour faire un certain nombre de travail. Pour le cas du Mali en particulier, je viendrai au Niger. Bon, on dit que le Mali a été suspendu. On n'a aucun problème. On a suspendu des instances de l'organisation. On ne s'est jamais plaint. Parce qu'on sait que ça existe dans les textes. Mais là où ça pose problème, on est venu, on a fermé les frontières du Mali. Hermétiquement, on a pris possession de nos avoirs dans les banques partout. Et ce n'est dans aucun texte, malheureusement. Mais là, nous avons commencé à mettre les gens en garde. On dit qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que là où nos dirigeants sont en train de nous amener, vous prenez des mesures, des sanctions qui touchent aux populations. Ces organisations ont été créées pour ces populations. Au bout du compte, c'est l'idéal même d'intégration que vous allez attaquer. Parce que les gens ne se sentiront plus ensemble. Après ça, le cas du Niger est venu. C'était pire encore. Parce que quand on est dans une union ou dans une communauté, on n'attaque pas les autres membres de la communauté. Mais la CDAO n'a même pas la capacité d'attaquer le Niger. C'est évident que c'est les puissances extérieures qui instrumentalisent la CDAO pour leur agenda propre. Donc c'est la collusion de l'organisation ou de certains dirigeants de l'organisation avec des puissances extérieures pour agresser un pays. À partir de ce moment, nous sommes tous en insécurité. C'est pourquoi le Mali, le Burkina ont s'élevé. Mais si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Je rappelle que nous avions des rapports avant la CDAO. Nous allons pouvoir continuer des rapports après la CDAO. Parce que nos pays sont des pays éternels. Les organisations sont là pour faciliter les choses. C'est nous qui faisons exister les organisations. Ce ne sont pas les organisations qui nous font exister. Malheureusement, les actes que ces organisations ont posés les rendent responsables elles-mêmes de cette déliquescence du sentiment d'intégration. Les mesures qu'on prend en compte, les états, la suspension des autres, tout ça, ça passe. Mais à partir du moment où on commence à sanctionner les populations, ça a un effet durable. Parce que je suis certain que les Nigériens ou les Maliens n'oublieraient pas de si tôt certaines actions qui ont été entreprises contre eux. En tout cas, même les autres organisations qu'on n'a pas quittées encore doivent comprendre que nous serons prêts à nous assumer s'ils jouent le même jeu encore. Le positif du retrait de l'amunissement et la mise en place de l'alliance des états du Sahel ont été les derniers points évoqués lors de cette rencontre. Maintenant, pour ce qui concerne l'amunissement, je pense que je ne veux pas être très long, sauf à constater que nous avons pu, les Nations unies et nous, arriver à concrétiser ce retrait qui est effectif depuis le 31 décembre. Certes, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des manquements graves qui ont failli faire perturber tout le processus. Nous avons perdu beaucoup d'hommes dans cet exercice, mais au bout du compte, je pense que le retrait s'est effectué. Et tout ce qui avait prédit que si l'amunissement part le lendemain, l'état malien va s'écrouler, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que nous y étions préparés. il y a eu des sacrifices et des efforts importants de l'État et des populations maliennes pour que ça se fasse. Et ce retrait s'est fait en préservant l'intégrité du territoire national et en permettant un déploiement de notre armée et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Donc, je voudrais vraiment pouvoir constater cela et dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de liquidation. Il y a une petite unité qui est sur place ici avec laquelle nous travaillons dans la phase de liquidation. Mais je voudrais vraiment donner l'assurance aux fonds, agences, programmes et autres structures des Nations Unies qui sont ici, qui peuvent continuer à faire leur travail et que l'État malien assumera sa responsabilité dans la limite des ressources et des moyens disponibles pour pouvoir assurer leur sécurité pour continuer à travailler au bénéfice des populations maliennes. Le dernier point que j'avais, c'était l'Alliance des États du Sahel, même si je sais que j'ai un peu touché à ça quand je parlais de la CDAO, même s'il ne faut pas opposer les deux. Mais on sait, le 16 septembre, la charte qui crée l'Alliance a été créée dans quel cadre ? C'était dans le cadre vraiment d'un contexte d'agression armée planifiée contre un pays de la région que nous voudrions stopper. Je pense que nous avons pu le faire, sans doute pas seuls, mais je pense que notre action a certainement été décisive pour que les gens comprennent la gravité de ce qui se prépare. Une fois qu'on a mis en place ce pacte militaire, on s'est rendu compte que c'était vraiment insuffisant. Il faut que nous travaillions pour renforcer aussi la dimension du développement économique. et les ministres ont proposé aussi aux chefs d'Etat de mettre en place une confédération pour que cette confédération soit la première phase pour aller vers une fédération. Et dans la semaine à venir, nous attendrons un sommet des chefs d'Etat pour pouvoir matérialiser cette volonté d'aller vers cette nouvelle approche d'une intégration qui soit tournée vers la prise en compte des préoccupations de nos populations et un mécanisme d'intégration qui est fondé sur la solidarité. Avec la CEDAO, c'est le problème qu'on a eu. On est dans une organisation où il n'y a pas de solidarité. Moi, je l'ai remercié, je l'ai félicité parce qu'il a bien dit les choses d'une manière extraordinaire, très claire, que vraiment, le détruire de la CEDAO par l'EAS est vraiment fondée sous des raisons objectives parce que la CEDAO, quand on regarde les sanctions prises contre nos États, surtout le Niger, ils ont pris des sanctions draconnées contre le Niger, fermées les frontières du monde hermétique, menacées d'attaquer notre pays. Heureusement que le Mali, le Burkina, la Guinée ont réagi en faisant une déclaration pour dire qu'ils vont intervenir du côté du Niger en cas de la CEDAO. Ça, je l'ai félicité et remercié pour cet acte de solidarité qu'ils ont posé à l'égard du Niger. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.